C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon alors rappelle-nous, tu es producteur de Génération Chansons. Alors c'est plus Génération Chansons, c'est comment maintenant ? Lasso. C'est nos plus belles années. Alors, tu es producteur de nos plus belles années. D'accord. Donc on se souvient que toi avec des spectacles que tu avais fait avec les Vagabonds et toute une... toute une... toute une quiérielle d'artistes à Provins. Tu as fait des spectacles à Niort après ensuite. Et puis tu avais des spectacles prévus pour la rentrée, on va dire la rentrée de septembre-octobre, qui malheureusement sont remis en cause. Et là, tu as un avis à nous donner là-dessus parce que d'une part le public est un peu déçu, bien sûr. Et puis d'autre part, les artistes ont besoin de travailler. Nos artistes, c'est des artistes qui parlent quand même à une génération des seniors, mais qui peut intéresser aussi une génération de juniors pour leur faire voir ce qu'aimaient leurs parents et leurs grands-parents. Ce qui n'est pas si loin que ça. Voilà, je te laisse la parole. C'est ça, oui, c'est ça. Donc le 11 octobre, on devait aller à Fontenay-le-Comte en Vendée et le 25 octobre, on devait aller au palais des congrès de Partenay. Donc, avant-hier, j'ai eu un coup de téléphone des salles comme quoi on n'annulait pas, mais il fallait couper les salles en deux. C'est-à-dire que les salles, au lieu de 400, 500 personnes, on se retrouvait avec 250 personnes, ce qui n'est pas possible. 250 personnes, ce n'était pas possible, vu qu'il fallait payer tout le monde. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont que des professionnels. Donc, dans cette tournée, il y a quand même Michel Orceau qui, Angélique, je pense que ça va raviver un petit peu les mémoires. Il y a Gilles Dreux, Alouette, Alouette, ça va raviver aussi les mémoires, c'est les années 60. Et il y a Jean-Jacques Laffond, le géant de papier. Et il y a aussi Danny Boy, le précurseur de rock'n'roll en France. Il y avait Olivier Villa aussi dans cette tournée, le fils de Patrick Sébastien. Et il y avait aussi d'autres artistes connus ou moins connus. Voilà. En tout, il y avait en tout 13 artistes sur scène. Le spectacle durait trois heures et demie. Alors, de ce fait, vu que c'est dû au coronavirus, cette saleté de maladie malheureusement, on va, je vais essayer, enfin je vais voir si je peux quand même produire mes artistes, mais à part. C'est-à-dire que pour une salle de 200 personnes ou 250 personnes, je pense que ça sera possible. Maintenant, ce n'est que des suppositions. Maintenant, il faut trouver les salles. Alors, j'espère en trouver au mois de, je pense, au mois de novembre ou alors décembre et produire Michel Orceau pour commencer. Après, je produirai les autres petit à petit. En attendant 2021, j'espère que d'ici là, ça va changer, qu'on pourra recommencer à faire des spectacles sans avoir des contraintes de masque. Parce que le problème, c'est que trois heures et demie de spectacle avec un masque, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ou alors, il va falloir que j'ai des ambulances à la sortie du spectacle. Alors ça, je n'y tiens pas du tout. Je veux que le public soit bien à son aise. Donc, ils payent leur place. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de gros problèmes. Et que les artistes aussi. Les artistes, malheureusement, ils ne pourront pas aller comme ils le font d'habitude, aller dans le public. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que voulait le public aussi. C'est avoir les artistes près d'eux. Et tant que ce virus sera là, ça, ça ne sera pas possible. On ne pourra pas approcher ces artistes. Ça ne sera pas possible. Alors, j'espère que, eh bien, j'espère que tout ça va s'arranger. Qu'ils vont trouver le vaccin le plus rapidement possible. Et qu'on pourra reprendre au moins notre travail tranquillement. Parce que les artistes, ils sont comme tout le monde. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de se loger. Et ils ont besoin de travailler. Malheureusement, là, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Voilà. C'est vraiment restreint. Alors, je vais essayer de... Moi, de mon côté, je vais essayer de faire ce que je peux pour trouver des salles beaucoup plus petites. Et qu'il y ait au moins 100 ou 150 personnes qui viennent au spectacle voir ces artistes. Parce que franchement, ce sont des idoles, des stars des années 60. Et ils ne sont pas dans l'oubli complètement. Bien au contraire, on a rempli ces salles jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Il n'y en aura qu'un ou deux maximum au lieu d'en avoir 13. C'est tout. Mais ça ne changera pas le spectacle. Le spectacle durera une heure et demie. Il y aura 20 minutes d'entraînement où l'on pourra parler quand même un petit peu. J'espère. Et qu'on pourra faire des dédicaces. On fera tout pour que ce soit possible. C'est-à-dire, on fera les gestes barrières qu'il faut faire, bien sûr. Voilà. Mais je pense que le spectacle doit continuer. Ce n'est pas un virus, une petite bête comme ça, qui va nous embêter. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Merci, Danny.